Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine j'avais envie de vous faire un point sur les actus de la semaine qui ne sont pas liées au coronavirus. C'est vrai que le coronavirus, on en parle beaucoup sur cette chaîne ces derniers jours parce que c'est important. On vit selon l'ONU la pire crise depuis 1945, mais c'est aussi intéressant de voir ce qu'il se passe d'autre dans le monde. Même si, vous allez le voir, pas mal de ces autres actualités se retrouvent impactées d'une façon ou d'une autre par le coronavirus. Cette semaine, on va donc parler des élections municipales en France, de la présidentielle aux Etats-Unis, des relations tendues entre Donald Trump et Nicolas Maduro, le président vénézuélien, des océans et du poisson d'avril, des fans de BTS. Pour la première actue de la semaine, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur les élections municipales. Comme vous le savez, le premier tour a eu lieu dimanche 15 mars, un jour avant l'annonce du confinement. Le gouvernement avait alors déjà annoncé un certain nombre de mesures, mais avait tout de même décidé de maintenir le premier tour des élections municipales. Évidemment, ça n'est pas passé auprès de tout le monde et ça s'est ressenti dans les urnes, puisque le taux d'abstention, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui ne sont pas allées voter, était de 55,25%. Pour vous faire une idée, ce taux d'abstention, il était de 36% en 2014. Ce maintien du premier tour, il a fait polémique, déjà parce qu'il n'était pas en accord avec les recommandations sanitaires annoncées par le gouvernement, comme se tenir à plus d'un mètre de distance de quelqu'un, limiter les sorties au strict nécessaire ou encore éviter les rassemblements. Puis évidemment, la polémique a continué au moment des résultats. De nombreuses personnes ont dénoncé des élections antidémocratiques, puisque les résultats ont été obtenus dans des conditions bien particulières. Du coup, le lendemain du premier tour, lundi, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le report du second tour, qui devait avoir lieu le dimanche suivant. Ça a été un soulagement pour beaucoup, mais il y a une nouvelle question qui s'est posée, celle des modalités du second tour. Parce que oui, c'est quand même une situation assez exceptionnelle. Peu de temps après l'annonce du report, le premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé un report possible au 21 juin, sans faire pour autant d'annonces officielles. Mais il y a quelques jours, Emmanuel Macron a évoqué, lors du conseil des ministres, selon Le Figaro, l'hypothèse d'un second tour au mois d'octobre, voire encore après. Le truc important à comprendre, c'est que si le second tour ne peut pas avoir lieu avant la fin du mois de juin, les électeurs des communes qui n'ont pas élu de maire lors du premier tour seront de nouveau convoqués pour deux tours. Concrètement donc, ça concerne plus de 5000 communes qui n'ont pas élu un maire avec plus de 50% des voix au premier tour. A l'inverse, 30 143 communes ont déjà eu un conseil municipal élu au premier tour il y a quelques semaines, donc eux, pas d'inquiétude, ils n'auront pas à voter à l'automne. La deuxième actue de la semaine, ce sont les primaires démocrates américaines et plus largement l'élection présidentielle qui doit se dérouler au mois de novembre. Les primaires démocrates, pour rappel, ce sont des élections locales dans chaque état des Etats-Unis qui ont pour but d'élire le candidat démocrate, donc du camp d'Hillary Clinton ou de Barack Obama, qui affrontera l'actuel président des Etats-Unis, Donald Trump, qui se représente et qui est dans le camp des Républicains. Au début des primaires, l'un des favoris, c'était Bernie Sanders, le sénateur de l'état du Vermont, présenté comme socialiste. Autrement dit, pour les Etats-Unis, ça veut dire que c'est un candidat bien à gauche. Mais il y a eu des grosses surprises lors des différentes primaires, notamment la montée en puissance de Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Actuellement, les campagnes de Bernie Sanders et Joe Biden sont à l'arrêt puisqu'ils sont confinés chez eux et les primaires prévues au printemps ne peuvent plus avoir lieu. Avant le confinement, Joe Biden dominait largement la course face à Bernie Sanders, qui est le seul autre candidat encore en lice. Biden a déjà remporté 1217 délégués, c'est-à-dire les représentants de chaque Etat qui votent directement pour désigner le Canada à la présidentielle, soit 300 délégués de plus que Bernie Sanders. Aujourd'hui, Joe Biden est donc grand favori, mais Bernie Sanders ne s'avoue pas vaincu et depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis, il centre son message sur la crise du coronavirus et évite de parler de sa campagne présidentielle. Il a rappelé à plusieurs reprises qu'il défend le projet d'une couverture santé universelle alors que des centaines d'Américains meurent tous les jours du Covid-19, parfois car ils n'ont pas assez d'argent pour couvrir les soins et les frais d'hôpitaux. Pour rappel, le système de santé américain est très différent de celui de la France et peut devenir rapidement extrêmement coûteux. En tout cas, pour l'instant, toutes les élections des primaires qu'il restait ont été reportées. Il n'est pas question pour autant de les annuler et on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation et du nom du candidat qui affrontera Donald Trump à la fin de l'année. La troisième actuelle de la semaine, c'est les relations de plus en plus tendues entre les Etats-Unis et le président du Venezuela, Nicolas Maduro. Cela fait des années que les Etats-Unis souhaitent voir tomber Nicolas Maduro, le président du Venezuela, mais les choses se sont accélérées ces derniers jours et selon le ministre de la Justice américaine, Nicolas Maduro et plusieurs de ses proches auraient permis de faire transiter de la cocaïne dans le nord du continent américain. Selon la Justice américaine, le président du Venezuela s'est allié avec les FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes, une organisation jugée terroriste par les Etats-Unis. Du coup, le gouvernement accuse et a décidé d'inculper, c'est-à-dire de mettre en examen Nicolas Maduro pour narcotrafic. La tête du chef de l'État a même été mise à prix à 15 millions de dollars. Logiquement, ça a mis hors de lui Nicolas Maduro, qui n'a pas tardé pour réagir en disant notamment, je cite, « Tu es misérable Donald Trump ». Au-delà de ça, plus largement, il réfute les accusations et pour lui, ce n'est qu'une façon de déstabiliser l'État vénézuélien, qui est depuis longtemps, avec Hugo Chavez notamment par le passé, un ennemi des Etats-Unis. Donald Trump a donc annoncé cette semaine le déploiement dans les Caraïbes, à proximité du Venezuela, d'une force navale et aérienne, dans le cadre d'une opération antidrogue. Au-delà de ça, d'un point de vue plus politique, les Etats-Unis ont appelé à la création d'un gouvernement de transition au Venezuela et ont demandé à leur allié Juan Guaido, le chef de l'opposition, reconnu comme chef d'État du Venezuela par près de 60 pays, de faire un pas de côté dans l'attente d'élections libres et justes. Bref, les Etats-Unis proposent pour faire simple des élections présidentielles et législatives libres et justes selon eux, d'ici 6 à 12 mois. Juan Guaido a réagi sur Twitter en appelant Nicolas Maduro à accepter la proposition de la communauté internationale, mais le gouvernement l'a immédiatement rejetée, accusant les Etats-Unis de se mêler des affaires de son pays. Pour rappel, les élections de 2018, qui ont vu la réélection de Maduro, sont très contestées, alors que certains dénonçaient une farce électorale. Bref, on a d'un côté les Etats-Unis, ou même l'Union Européenne, qui soutiennent Juan Guaido ainsi que l'organisation de nouvelles élections, et de l'autre côté, on a Nicolas Maduro, avec comme soutien la Chine, Cuba ou encore la Russie. Le tout se fait dans une crise économique immense au Venezuela, qui a perdu plus de 5 millions d'habitants depuis fin 2015, et qui souffre, chez une part importante de la population, d'une insécurité alimentaire grave selon l'ONU. La quatrième actu de la semaine, et c'est une bonne nouvelle, c'est que les océans pourraient être sauvés d'ici 2050. Cette info, elle n'est pas donnée par hasard, en fait, elle sort d'une étude publiée dans la revue scientifique Nature, que je vous mets en description. En gros, selon les chercheurs qui ont participé à cette étude, les initiatives en faveur de la protection des océans pourraient porter leurs fruits à une échelle internationale d'ici 30 ans. Pour rappel, les écosystèmes océaniques représentent 70% de la surface de notre planète. Bref, cette étude a mis en avant les bons résultats de certaines mesures de protection de la faune et de la flore, mises en place depuis plusieurs années. Il y a par exemple les baleines à bosse, qui migrent de l'Antarctique vers l'est de l'Australie. Eh bien, leurs populations sont passées de quelques centaines d'animaux en 1968, juste avant l'interdiction de la chasse à la baleine, à plus de 40 000 aujourd'hui. On peut aussi parler des loutres de mer dans l'ouest du Canada, qui sont passées de quelques dizaines en 1980 à des milliers aujourd'hui. Pareil pour les phoques gris et les cormorants, dont la population n'arrête pas d'augmenter dans la mer Baltique. L'étude révèle aussi que la pêche mondiale devient plus durable et que la destruction d'habitats naturels pour la faune, comme les herbiers marins ou encore les mangroves, est presque à l'arrêt. Mais attention, les chercheurs mettent en garde, le chemin est encore long pour que ces initiatives assez exceptionnelles deviennent la norme. Il y a encore malheureusement beaucoup de défis écologiques qu'on doit surmonter, comme la pollution agricole et les 12 millions de tonnes de plastique qui se déversent chaque année dans les océans. On pourrait aussi parler du réchauffement des océans, dont les eaux atteignent des températures records. Et puis bien sûr, de la surpêche qui a toujours lieu dans de nombreux endroits de la planète. Le professeur Callum Michael Roberts, un biologiste de l'université de York, a ainsi déclaré au journal britannique The Guardian, je cite, « L'un des messages primordiaux de cette étude est que si vous cessez de tuer la vie marine et la protéger, elle revient. » La dernière actuelle de la semaine, très très rapidement, c'est le poisson d'avril un peu particulier des fans de BTS. Pour ceux qui ne connaissent pas BTS, c'est un groupe de K-pop originaire de Corée du Sud, qui remplit des stades entiers partout dans le monde, en tout cas avant le confinement, logiquement, et clairement, c'est l'un des boys band les plus populaires du moment. Ils ont donc de très nombreux fans à travers le monde, qui se sont appelés les ARMY, et les ARMY, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, c'est une fanbase qui est très organisée. Cette année, avec la pandémie du coronavirus, qui a, je le rappelle, touché fortement la Corée du Sud en janvier et février, on ne savait pas trop s'il y aurait beaucoup de poissons d'avril. Mais cette année, les fans de BTS avaient quand même préparé une blague, et pas n'importe laquelle, puisqu'ils se sont organisés pour faire comme si on était de retour en 2013. En gros, ils ont tous tweeté et posté le tout premier clip de BTS, en faisant comme s'ils venaient de découvrir le groupe. Mais le truc le plus impressionnant, je trouve, c'est qu'ils ont carrément fait numéro 1 sur iTunes dans plusieurs pays, avec le premier album de BTS, intitulé No More Dream, et qui est sorti en 2013. Arriver à hisser un album sorti en 2013, en numéro 1 des ventes en 2020, le tout pour une blague, faut le faire. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, ça me semblait important de vous parler d'autres sujets aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, en plus de cette chaîne YouTube, tous les soirs sur Instagram, on fait un résumé rapide et facile à lire de l'actualité. On parle du coronavirus, mais aussi de d'autres sujets, donc pensez à vous abonner à ça, si c'est pas encore le cas. En description, je vous mets des sources pour en savoir plus, surtout prenez soin de vous, et on se dit à ce soir pour le point quotidien sur le coronavirus.